Dans cette vidéo je vais vous apprendre à faire un écran de chargement quand vous essayez de charger une nouvelle scène donc avec la version gratuite d'uniti quand vous voulez changer de scène ça va prendre plus ou moins de temps ça va faire friser votre application si vous êtes sur un sur un mobile ou smartphone où tout dépend la puissance de votre ordinateur donc moi je vais vous apprendre à faire un truc simple donc ça frisera toujours votre application mais ça passera un peu mieux donc je vais vous montrer sur un de mes jeux android donc par exemple ici j'ai ma part j'ai ma scène game et j'ai ma scène shop donc je vais essayer de passer de deux games vers shop en en mettant un petit écran de chargement pour faciliter les utilisateurs voilà donc on appuie sur shop par exemple hop et on voit un petit le loading comme pour mes niveaux par exemple mais c'est sur la même scène en fait voilà on a un petit écran de loading qui est plus sympa que friser l'application directement et l'utilisateur sait pas s'il a appuyé si le bouton fait quelque chose ou pas donc voilà c'est plus simple comme effet c'est assez simple à réaliser donc du coup je vais créer un projet vide unity et vous expliquer ça tout en détail donc voilà un projet vierge unity donc on va commencer par les bonnes habitudes on va créer un dossier script voilà on va faire juste ça je pense qu'on aura besoin que de ça on a une scène démo on va la dupliquer donc on la sélectionne ctrl d on va marquer level 1 par exemple on va faire pareil level 2 donc on va aller dans level 1 on va faire clic droit sur la hiérarchie UI on va faire texte on va juste afficher des textes pour montrer qu'on a bien changé de de scène donc new texte on va marquer level 1 on va le centrer on va centrer ça aussi hop on va le mettre en blanc voilà level 1 donc on va se mettre sur le canevas on va faire ctrl c on va aller dans le niveau 2 on sauvegarde on fait ctrl v et bien sûr en modifié on va marquer level 2 ici voilà comme ça dans level 1 on a level 1 level 2 et on a des mots on va faire aussi ctrl v on va faire des mots voilà du coup on a trois scènes différentes et on va naviguer entre elles grâce à un petit script donc on va créer comme dans tous mes jeux j'ai un script global que je vais mettre dans un empty que je vais également appelé global on n'oublie pas de glisser le script dessus global et après on va faire un script low adding par exemple que l'on glisse également sur notre objet global du coup on va éditer notre global et notre loading donc voilà notre script global hop et notre script ici loading donc ce que je vais commencer par faire c'est dans les attributs enfin vous vous avez pas ça mais c'est pareil on va faire comme si c'était pareil que vous on va déclarer en fait dans mon objet global je vais déclare que des attributs statique donc public statique le nom de notre script donc loading et je vais l'appeler loading hop voilà du coup dans notre script loading je vais mettre une void awake qui s'exécute avant la méthode start et on va faire un global point loading donc l'attribut que l'on vient de créer est égale à this c'est à dire à ce script là du coup dans global on a bien notre loading et dans l'on dit on va commencer à rédiger nos méthodes donc pour la classe loading on a besoin de deux attributs pour l'instant public de game object donc background image et texte tout simplement donc on retourne en unity et on va commencer à créer notre petit loading en fait non on va même pas faire ça on va faire mieux on va faire loading prefab comme ça on va créer directement un prefab du coup pour créer un prefab on va créer un nouveau canvas ici dedans on va créer une image et un texte voilà tout simplement dans le texte on va marquer loading par exemple hop on le centre etc on va mettre best fit et on va tout simplement le centre dans notre écran ici et position y on met à 0 il sera centré on n'oublie pas de mettre les encres ici pour que ça s'adapte à toutes les résolutions voilà l'image on va faire pareil on va cliquer ici sur les encres on va prendre celle d'en bas à droite pour s'adapter à toute la taille du canvas et on va mettre zéro de partout pour que ça prenne tout l'écran on va changer la couleur du texte on va mettre du blanc et l'image on va mettre du noir mais avec un alpha donc au début on le verra pas donc avec un alpha à zéro voilà ici au lieu de canvas on va marquer loading panel et on va créer un nouveau dossier prefab et scène tant qu'on y est voilà on va glisser nos trois scènes dans le dossier scène et notre loading panel ici on va glisser dans nos prefab et on peut le supprimer de la scène voilà du coup dans notre objet global ici je vais le mettre tout en haut voilà on attend un loading prefab donc on peut lui passer notre prefab ici voilà jusque là on est bon on va déclarer des attributs private de type image qu'on va appeler background image comme tout à l'heure donc ici si vous n'avez pas il faut l'importé unity engine point ui et on va faire pareil enfin on va pas faire ouais on va faire pareil pour le texte à part si vous ne voulez jamais le changer mais bon on va quand même le faire pour l'exemple texte voilà donc on va commencer par créer une méthode private qui renvoie un inumérateur voilà c'est à dire qu'on va faire des temps de pause avant de réexécuter la méthode inumérateur et on va marquer show panel voilà du coup au début quand on fait un show panel il faut que notre image soit en alpha 0 et notre texte également donc ce qu'on va faire on va mettre des underscores devant parce que ces attributs privés background image point color est égal à new color de 0 0 0 0 car l'image est en noir et l'alpha le dernier attribut est en état 0 donc c'est ce qu'on veut pour le texte on va faire pareil sauf que le texte est en blanc donc en blanc c'est 1 1 1 pour 100% voilà du coup on commence par attribuer les couleurs de nos deux éléments et on va faire un petit attribut ici private ça sera un float marqué alpha même current alpha et on va faire une petite boucle while alors tant que current alpha est inférieur à 1 c'est à dire dès que notre enfin tant que notre alpha n'est pas égal à 100% au début c'est égal à 0 hop au début il est égal à 0 bon il n'y a pas besoin de le mettre parce que c'est par défaut et ici à chaque tour de boucle on va faire une petite pause donc un yield return new wait for second et ici on va mettre un temps d'attente donc on va mettre time on va le mettre en public et time c'est un attribut que l'on va déclarer ici public float time to wait par exemple et par défaut on va dire qui est égal à 0,01 seconde voilà ça fait très peu mais c'est pour faire un joli dégradé donc time to wait une fois qu'on a attendu ces 0,01 secondes ou millisecondes plutôt on va faire un current alpha plus égal on va l'incrémenté de 0,5 et on va recéter ici on va reprendre ça et on va céter le nouvel alpha dans nos deux éléments voilà et au bout d'un moment current alpha sera égal à 1 voire supérieur à 1 du coup on sortira de la boucle du coup on va faire également la même chose pour l'inverse là on affiche notre panel et là on va le cacher donc private i enumérator on va l'appeler id panel et on va faire exactement la même chose donc on va reprendre tout notre while pas besoin de céter les attributs ici au démarrage while current alpha est supérieur à 0 ici au lieu du plus on met un moins et ça devrait être parfait et voilà du coup ça va décrémenter notre current alpha et ça va faire disparaître les deux éléments avec un petit effet de fondu du coup une fois qu'on sort de la boucle ça veut dire que notre alpha est égal à 0 donc on voit plus nos deux éléments on peut faire un destroy de notre game object enfin pas de celui là de notre loading prefab ah je me suis trompé oui j'ai oublié une petite étape ici on va faire juste la show panel instantiate loading panel donc c'est une méthode que l'on va créer ici par exemple private void instantiate loading panel ici on va déclarer un nouvel attribut de type game object qu'on va appeler current panel avec un underscore donc on va commencer par créer notre panel parce que j'ai complètement oublié cette étape là donc current panel est égal à instantiate de notre de notre comment on l'a appelé loadings prefab ici et on va récupérer un game object donc pas obligé de lui préciser une position et une rotation ça sera par défaut 0 0 donc une fois qu'on a notre current panel on peut récupérer ici le background image et le texte donc background image qui sera égal à current non current panel point find non point transform point find child hop find child donc comment s'appelle dans le panel ici donc ça s'appelle image tout simplement on va récupérer notre image et le composant de notre image qui s'appelle image également on va faire pareil pour le texte 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 et texte par contre ici il faut vérifier que current panel n'est pas égal à nul donc s'il est égal à nul on fait un return pour ne pas exécuter ces deux autres lignes qui risquent de tout faire planter le programme donc on a un instantiate loading panel hop du coup ici on destroy le current panel et on va aussi mettre une sécurité ici on va faire if current panel est égal à nul on fait un return on peut pas faire de return on fait pas de return c'est pas grave de toute façon on check là on a pas besoin de checker un peu de partout donc instantiate loading panel show panel hide panel ici on détruit le current panel il ne reste plus qu'à exécuter private void do action ici on va faire notre action en background pour que ça passe mieux vis-à-vis de de vos joueurs donc dans show panel une fois qu'on affiche l'image enfin qu'on affiche le loading panel on va faire notre do action dans le do action ici on va faire notre traitement et après on va faire un start coroutine de notre méthode hide panel donc une fois qu'on a par exemple chargé la nouvelle scène on va détruire le panel donc on va appeler le hide panel ici on est obligé de faire un start coroutine car c'est un type de retour in numérator donc pour le traitement moi ce que je fais toujours c'est que dans ma classe globale je déclare une énumération on va appeler par exemple loading type par exemple je mets toujours un attribut à none par défaut comme ça on sait qu'il n'y a pas de valeur on va marquer load level 1 load level 2 on va faire un load menu voilà ce qu'on va faire c'est quand on va appeler notre classe loading on va faire loading.showpanel on va lui passer un loading type comme ça une fois que notre loading panel est visible à 100% il va exécuter une des opérations suivantes avant de se cacher donc on va créer une nouvelle méthode ici public cette fois-ci public void start show panel qui prend en paramètre un loading type que l'on va appeler type ici on va rajouter du coup un attribut private de type loading type également loading type et on va l'appeler underscore type type du coup on va marquer underscore type est égal à type oula type et on va faire un start coroutine de show panel donc on va faire un start show panel par exemple loading type load level 1 on va l'enregistrer dans notre attribut private on va commencer le show panel donc on va afficher notre panel petit à petit ici une fois que c'est fait on va aller dans le do action ici on va faire notre traitement donc un switch du type et une fois que ce switch est terminé on va faire un start coroutine de hide panel ici pour détruire notre objet notre loading donc ici dans le do action on va faire un switch comme je l'ai dit de underscore type et on va faire un case load menu par exemple hop on va tous les faire load level 1 load level 2 voilà du coup load menu on va faire application point load level et il s'appelle il s'appelle démo donc notre menu s'appellera démo on va faire pareil pour les autres donc level 1 level 2 une fois qu'on a loadé le level on cache notre panel donc normalement vous êtes au courant que si on change de scène tous nos objets sont détruits et il y a un moyen de garder nos objets à travers les scènes c'est ici de faire un don't destroy unload et lui passer un game object en paramètres donc ici c'est notre game object et on va faire donc là si on fait ça don't destroy unload game object ça veut dire que notre objet ici global restera toujours à travers les scènes il sera jamais détruit il faut aussi faire dans l'instance c'est ici là il faut faire un don't destroy unload de current panel voilà du coup dans global on va faire un petit test bah je vais on va créer un bouton ici dans le canvas on va faire ui bouton bouton ici on click on va appuyer sur le petit plus on va créer du coup un script rapidement créer c sharp script bouton event dans notre bouton on va lui glisser le bouton event hop du coup ici on attend un game object on va lui passer lui-même donc le bouton et dans no function on va aller dans notre bouton event et choisir notre événement que l'on va créer donc on va aller dans le bouton event et on va créer nos événements donc c'est des méthodes public public void load menu public void load level avec un int level number voilà pour un load menu on va faire un global point loading point start show panel il veut un attribut de type loading type on va faire load menu on va faire pareil pour ça bon on va faire un truc simple bon c'est pas conseillé il y a mieux pour le faire mais on va faire if enfin on va faire un switch allez bien sûr il y a une méthode il y a des méthodes génériques pour le faire mais on va faire ça comme ça pour pas se prendre la tête c'est juste à titre indicatif case 1 on va faire ça break case 2 on va faire ça break là c'est load level 1 et load level 2 du coup on va lier nos événements donc dans notre bouton ici hop on va en faire deux on va le dupliquer comme ça on va faire load level 1 et level 2 ici load level 1 load level 2 donc dans nos deux boutons on va les sélectionner on va faire bouton event load level ici on va passer 1 dans le bouton 1 et 2 dans le bouton 2 on va faire pareil après on va copier un bouton ctrl c on va aller dans level 1 dans le canvas on va mettre notre bouton on va l'appeler load menu et on va faire la même chose nos functions on fait bouton event load menu et on va dans le niveau 2 on save et on fait exactement la même chose voilà bouton event normalement c'est déjà sélectionné load menu c'est parfait donc on retourne dans le démo on va faire ctrl match B et rajouter toutes nos scènes ici donc on va sélectionner les 3 et les glisser donc on peut maintenant tester hop ici on va faire load level 1 load menu on voit que ça va un peu vite pourtant le temps est bon à cette ici on fait current alpha plus égal 0,5 et 0,5 c'est la moitié de 1 et comme on attend 1 à la fin du coup en deux tours de boucle l'animation est terminée du coup c'est je me suis trompé c'est 0,05 qu'il faut mettre là et là également du coup on va retenter on est bien dans notre démo on va faire load level 1 et on voit bien qu'on est dans le level 1 load menu voilà hop il y a un problème dans le level 2 ah bah oui parce qu'on n'a pas de event system ici il faut le mettre également dans le niveau 2 event system ça nous permet d'interagir avec les éléments de des interfaces utilisateurs du coup load level 1 load menu load level 2 load menu voilà on voit que ça fait une animation un peu sympa par rapport à friser l'application ou à changer directement la scène donc si vous voulez vous pouvez aller dans votre objet global et ici changer le temps d'attente par exemple si vous mettez 0,1 seconde ça mettra un peu plus de temps à réagir voilà après c'est comme vous voulez moi je trouve que 0,01 seconde c'est quand même pas mal 0,01 seconde voilà donc vous savez maintenant faire un effet bon là ça veut rien dire cet effet là parce que même sans l'effet ça chargerait automatiquement mais si vous avez un gros niveau enfin une grosse scène à charger sur un téléphone mobile ça serait un peu plus long et ça friserait un peu votre application du coup en faisant ça l'utilisateur voit bien qu'il a cliqué sur le bouton et qu'il y a des actions qui sont en train de se passer en background donc voilà c'est tout pour ce tutoriel et on se retrouve dans un prochain tutoriel